Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le changement de la suspension de barre stabilisatrice avant. Donc il vous faudra une clé de 19, une clé Allen et une barre stabilisatrice neuve, enfin deux même puisque vous faites les deux en même temps. Donc l'opération est relativement simple puisque la barre stabilisatrice, vous la voyez, elle est là. Quand elle est usée, souvent au freinage et à l'accélération, vous pouvez entendre quelques claquements. C'est caractéristique de la suspension de barre stabilisatrice. Donc c'est très simple, vous mettez la voiture sur chandelle, vous levez les deux côtés en même temps. Vous démonter les roues bien évidemment et puis ensuite, l'opération en elle-même est très simple. Vous mettez votre clé là, la clé Allen à l'emplacement fait exprès et puis vous desserrez tout simplement. Avec la caméra je ne pourrais pas vous faire voir mais ça se desserre tout seul, c'est des écrous autostoppants donc il n'y a pas de difficulté en plus que ça et je vous ferai voir à quoi ça ressemble après. Donc voilà, là j'ai commencé à desserrer. Alors vous pouvez voir qu'il n'y a rien de conique dans tout ça. Dès que vous commencez à desserrer, la biellette, enfin la suspension là, elle s'en va toute seule. Ce n'est pas tenu de façon conique comme par exemple les rotules là où vous êtes obligé de mettre un petit coup de marteau pour la dégager, pour la chasser. Là pas du tout, c'est vraiment tenu comme ça tout simplement. La clé Allen oui, c'est juste uniquement pour éviter que la tête tourne sur elle-même, c'est uniquement pour ça. Donc je vais continuer à dévisser les deux puis je vais vous faire voir que ça s'en va tout seul, vraiment il n'y a rien de compliqué. Alors il est possible que le boulon soit un peu grippé, l'écrou ou le boulon, je ne l'ai jamais. Dans ce cas là, qu'il soit collé sur la sur la platine là, dans ce cas là il vous suffit juste de prendre une clé à cliquet et puis donner un petit coup de clé à cliquet là pour le déverrouiller et c'est tout. Après vous y allez à la clé plate, de toute façon vous n'avez pas d'autre solution puisqu'il faut absolument passer la clé Allen sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà je suis en train de faire la même manip pour le bas, idem on a juste à dévisser tout simplement. Voilà donc là c'est dévissé en haut en bas, pour l'enlever c'est tout simple, c'est quand je vous disais que ça s'enlevait tout seul. Voilà, on va chasser en haut, voilà donc là c'est parti, puis en bas c'est dans l'autre sens tout simplement et puis vous le laissez, voilà vous l'enlever. Donc voilà on a l'ancien et on a le nouveau à côté. Alors j'ai déjà changé l'autre, de l'autre côté je veux dire. Bon c'est sûr que au niveau souplesse ça n'a plus rien à voir mais enfin celui là n'est pas trop abîmé, c'est surtout celui de l'autre roue qui était complètement esclinté. Là on sent qu'il y a beaucoup de jeu quand même au niveau de la rotule, enfin là vous ne pouvez pas le voir mais moi je le sens. Voilà donc hop sur la nouvelle, on enlève les nouveaux boulots. Alors petite subtilité, quand vous achetez les nouvelles suspensions là comme ça, il faut savoir que les écrous, les boulons sont pas forcément sont pas forcément du diamètre 18, là c'est du 19 donc prévoyez d'autres clés et vous serez prémunis d'être emmerdés si vous les avez pas prévus. Donc là on réengage, voilà, tac, et on fait la même manip vers le bas, voilà ça vous prouve qu'on le fait, ça peut se faire sans difficulté puisque là j'ai la caméra dans une main et j'engage avec une seule main et puis bah rebelote à l'envers avec la clé Allen et puis le le boulon, le nouveau boulon, tout bêtement. Voilà à quoi ça ressemble une fois changé, donc bah écoutez après il n'y a plus qu'à remettre quand ça tient bien, il n'y a pas de problème, vous serrez bien sur tous les les boulons, maintenant il ne reste plus qu'à remonter la roue tout simplement et puis la remettre sur ses roues, juste je pense que tout le monde le sait mais n'oubliez pas de mettre votre voiture en position haute avant de la mettre sur chandelle, ça vous évitera le désagrément qu'elle s'écrase, si vous oubliez de faire cette manip et de vous retrouver avec la voiture qui va être totalement en position basse, voilà, c'est tout pour ce tuto.